Bus transformé en train, spécialité sud-américaine. Le canapé est à la table du salon. Ah il est beau, c'est un vrai bus avec la place pour les bagages en dessous. Voilà. Ah c'est pas mal en fait. C'est confort. Hola, bonjour. Je peux vous parler ? Oui. Alors vous vous sentez plus chauffeur de bus ou conducteur de train ? Ah non, je me sens conducteur de train. J'ai même jamais conduit de bus. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de conducteurs de train qui ont un volant. Oui, un volant comme ça, c'est la classe et ça m'aide à freiner et puis je peux m'y tenir, ça me protège. Ok. Mais vous m'avez dit, le volant il sert de frein, c'est-à-dire que quand vous le tournez, ça freine ? Non, 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 non. En fait, c'est pas avec le volant que je freine. J'utilise cette manette là pour freiner. C'est un frein d'appoint. Ah, ok. Donc le volant il sert à rien, le clignotant c'est le frein et le levier de vitesse il sert à quoi alors du coup ? Ce sont les vitesses. Première, deuxième, troisième, quatrième. Ah, donc c'est resté les vitesses ? Oui, toutes les vitesses, jusqu'à la cinquième. D'accord, très bien. Attention, droit devant. En Colombie, on croise toutes sortes de choses sur les rails. Il faut toujours se rappeler ça. Tout est possible. On croise vraiment de tout sur cette voie ferrée. Oui, exact. Il y a beaucoup de trains comme le nôtre là. Mais il y a aussi des motos sur les rails. C'est illégal, mais il y a des gens qui le font quand même. Il y a des collisions. Ah oui, donc il faut être très, très vigilant quand on est à votre place. Oui, il faut faire très attention. On ne sait pas ce qui peut se cacher derrière les arbres. Parfois, il y a des gens ou des vaches, toutes sortes d'animaux. Et vous aimez, vous, conduire ce drôle d'engin ? Pour moi, c'est un grand plaisir de servir la communauté. J'aimerais qu'il y ait des engins comme ça partout en Colombie. Et pas seulement dans cette région. Ce serait vraiment bien que la culture du train revienne. Ok, merci beaucoup. Et si le chauffeur est fier de servir sa communauté, c'est parce que ce train-bus dessert certains villages qui ne sont reliés au reste du pays que par le rail. Il n'y a aucune route. Ce train-bus est un lien vital, indispensable. Pourquoi est-ce qu'on a supprimé le train sur cette voie ferrée ? Les trains ont disparu à cause de mauvaises décisions du gouvernement colombien. En fait, il y a eu une liquidation de l'entreprise nationale qui gérait les chemins de fer. Beaucoup de personnes se sont retrouvées au chômage. Et certaines ont décidé de fonder une coopérative. Chacun a donné ce qu'il pouvait. Un peu de sous ou un peu de temps. Pour continuer à assurer le service. C'est une coopérative qui s'est créée pour ne pas abandonner les villages qui ne sont desservis que par cette voie ferrée. C'était un geste généreux. C'est une action de terrain, c'est du social. Je vous souhaite de tout mon cœur que ça marche. Et que vous puissiez continuer à rendre service à tous ces passagers. Merci. Merci.